En sa qualité de garant de l'indépendance et de l'autorité judiciaire, le président de la transition dirige aujourd'hui, et pour la première fois, le conseil supérieur de la magistrature. Vous avez choisi un métier noble, celui de magistral. Il s'agit d'un sacerdoce que vous devez assumer avec responsabilité et fierté. C'est vous et à vous, ceux, qu'il revient de redonner confiance aux Gabonais dans la justice de leur pays, à l'image de la libération lancée le 30 août 2023. Conformément à sa vision pour la nation, le général Brice Clottero Liguenguema s'est fixé pour ambition de redorer le blason de l'ordre judiciaire. La République vous a servi en vous offrant un nouveau statut que j'ai promulgué hier. Il vous revient à votre tour de servir avec dignité. Honneur à la patrie. Dans ce milieu, à peine sorti de neuf mois de paralysie et de grève du corps des magistrats, le conseil supérieur de la magistrature de ce vendredi se tient dans un contexte de décrispation du climat social. La session extraordinaire du conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue aujourd'hui porte bien son nom extraordinaire dans la mesure où il y a eu une nouvelle transition qui s'est mise en place. Le président du conseil a voulu faire des ajustements et nommer un certain nombre de nouveaux magistrats à des postes importants de la magistrature. Tout cela pour appeler à la sérénité et à la remise au travail. Le président a insisté sur la dignité, sur le respect de la loi et sur la fin de toutes les mauvaises pratiques au sein de la magistrature. Il sera très ferme, les instructions sont claires, nous n'allons pas tolérer tout ce qu'il y a eu comme comportement déviant des années précédentes. Avec la promulgation du nouveau statut des magistrats, l'ordre judiciaire au Gabon vit une période décisive de son histoire. Comme il l'avait promis, en exhortant les magistrats à la reprise du travail, le président de la transition s'est engagé à apporter des réponses progressives aux revendications des acteurs du système judiciaire. Une démarche qui découle de la volonté d'avancer encore plus loin dans la concrétisation des idéaux prônés par le CTRI pour la consolidation de l'état de droit et la mise en place d'une justice libre, crédible et indépendante pour tous en République gabonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !